En Tunisie, le chef du gouvernement Youssef Chahid a annoncé ce mercredi 25 juillet 2018 qu'il ira devant le Parlement l'Assemblée des représentants du peuple avant la fin de cette semaine. Son objectif, avoir leur confiance en son gouvernement suite à la série d'appels à son départ à la tête du gouvernement. On va rentrer dans une nouvelle phase, on va rentrer dans une phase où le président Essebsi aura pris le dessus de toute façon sur son Premier ministre. Et comme c'est une guerre de clan qui est déclarée, on le voit déjà depuis quelques semaines, quelques mois, il est évident que même si le risque de se présenter face au Parlement est calculé, si jamais il va à l'encontre de ce qu'attend le Premier ministre Chahid, ça va le mettre très en difficulté. Le chef du gouvernement avait annoncé mardi 24 juillet 2018 la nomination d'un nouveau ministre de l'Intérieur, un poste vacant depuis l'attentat du 9 juillet 2018, qui avait fait six victimes parmi les membres des forces de sécurité. Cette nomination apparaît comme un signe supplémentaire de défiance, selon certains analystes. La nomination du ministre de l'Intérieur est un signe de défiance, d'autant plus que le président Essebsi déclare ne pas avoir été tenu informé. Mais il était aussi, et c'est important de le rappeler, nécessaire d'assurer pour un ministère régalien comme celui de l'Intérieur, un ministre non pas d'intérim, mais un réel ministre de tutelle qui tient son rôle à temps plein. Contraint par le président Béji Khaed Essebsi, Youssef Chahid n'avait plus que deux choix, démissionner ou aller devant les parlementaires pour avoir leur confiance.